I was like 240 now, I'm like 185. That's amazing. Yes sir. And you still just by cutting out soda. Yeah, I don't drink. And a lot of shows. Yeah, like shows, soda. Soda is so bad. It's so bad. It's so bad. This is Eclectic Productions. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Yo, salut les sexipettes d'internet. J'espère que vous allez bien comme une belle journée de printemps. Ah non merde, on est en automne. Enfin bref, j'espère que ça va bien, voilà. Si tu es nouveau sur la chaîne, un énorme welcome. Aujourd'hui, on va parler de soda. Donc, ce que je te recommande de faire, c'est de t'abonner et d'activer la cloche. Pourquoi je te dis ça et quel est le rapport entre l'un et l'autre ? Écoute, aucune idée. J'ai pas réponse à tout. Et bien entendu, à la fin de la vidéo, si tu aimes ce que tu as vu, n'hésite pas à délicatement caresser le bouton like et me faire un petit coucou en commentaire. Ok la team, on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo que je suis tout plein d'excitation à l'idée de faire. Et tu te demandes certainement la raison de cette excitation. En tout cas, j'espère que tu te demandes parce que même si tu te la demandes pas, je vais te la dire quand même. La raison de cette excitation, c'est qu'on va aujourd'hui parler d'un artiste que j'adore. Le seul et l'unique Post Malone. Mais j'imagine bien entendu que tout le monde ici n'a pas les mêmes goûts musicaux que moi, donc je vais commencer par te le présenter, comme ça on sera tous sur la même page. Et après ça, on va parler du sujet qui nous intéresse parce que c'est pas pour se parler de musique qu'on se retrouve aujourd'hui. Donc commençons par le présenter. Comme tu l'as sûrement compris, Post Malone, de son vrai nom Austin Richard Post, est un chanteur américain. Il s'est fait connaître en 2015 avec cette chanson incroyable. Mais comme je te l'ai dit, ici on n'est pas là pour parler de son talent musical. Comme tu le sais, cette chaîne n'est pas dédiée à la musique, mais plus à ce qui a attrait à la remise en forme. Bon, des fois je dérive un peu du sujet de base, mais on va dire que normalement c'est un peu ça le concept. Donc t'imagines bien que si je te parle de lui aujourd'hui, c'est qu'il s'est passé un truc avec le corps de Post Malone. Et pour cause. Celui-ci a récemment affiché une perte de poids assez impressionnante. En effet, il a perdu près de 30 kg en un temps super rapide. Passant donc de 110 à 80 kg. Et depuis cette perte de poids, Post Malone avait été relativement silencieux. Il en a pas spécialement parlé, il a pas spécialement expliqué ce qu'il avait fait, comment il s'y était pris, absolument rien. Tout ce qu'on savait, c'est qu'il avait perdu du poids et basta. Puis très récemment, il a été l'invité du Joe Rogan podcast. Si tu ne sais pas ce que c'est le Joe Rogan tout bonnement, le podcast le plus connu et le plus écouté au monde. Avec de très très gros invités et une très très grosse audience. Et donc Post Malone s'est rendu dans ce podcast et il y a fait un podcast de plus de 4h30. Voilà, c'est plus un podcast, c'est une allocation du pape. Et dans ce podcast, il revient sur sa perte de poids et explique qu'il doit celle-ci à un simple petit changement qu'il a fait dans sa vie. Il a tout simplement arrêté de consommer des sodas. Et pour cause. Il explique qu'avant de décider d'arrêter, il pouvait lui arriver de boire jusqu'à 15 canettes par jour. Ce qui est, tu me l'accorderas, un petit peu excessif quand même. Il explique qu'aujourd'hui, il a un comportement beaucoup plus modéré et qu'il lui arrive de temps en temps de s'accorder une Monster ou encore une Celsius. Je vais pas faire le mec, j'avais jamais entendu parler de ce truc. Je suis parti sur Google et c'est une boisson énergisante. Voilà, pour ta culture. Donc, à la suite de ce podcast, t'as forcément une armée de médias, de comptes sur les réseaux sociaux et autres qui se sont emparés de l'affaire. Et le titre que tu voyais revenir le plus souvent était un truc du genre « Post Malone annonce avoir perdu du poids après avoir arrêté le soda ». Et donc, en voyant ça comme le bon petit investigateur du dimanche que je suis, je me suis servi une bonne canette de Coca et je suis allé sur mon fauteuil lire les commentaires. Et alors, comment te dire ? J'ai rarement vu un article avec des commentaires qui se ressemblaient autant. Je te jure que t'as facile, 9 commentaires sur 10 qui disaient la même chose. Et cette chose que tous ces commentaires disaient est extrêmement intéressante parce qu'elle est mine de rien super révélatrice de la psychologie des gens en ce qui concerne la perte de poids. T'as capté comment je te fais un suspense depuis tout à l'heure ? J'ai pas envie de te dire c'est quoi le truc que les gens disaient en direct. Tu sais, les infopreneurs qui te font miroiter un truc incroyable juste pour te dire de t'inscrire à leur webinar à la fin. Bah bah t'en fais pas, j'y viens. En fait, la réaction qu'ont eu la plupart des gens, tu t'y attends sûrement déjà parce que c'est probablement la réaction que toi tu as eue quand tu as entendu qu'un mec explique qu'en arrêtant le soda, il a perdu du poids. La réaction a été une réaction limite sarcastique avec plein de gens qui disaient mais non, jure. Oh waouh, mon crâne va exploser. Ah non là, deux secondes, il faut que je m'assoie, je suis trop choqué. Si t'arrêtes de boire du soda, tu perds du poids. Ah non mais là, mon monde s'écroule. Tout ce que je pensais savoir sur la planète qui nous entoure vient d'être complètement remis en question. Bon, les réactions n'étaient pas aussi abusées. Je les ai exagérées pour un effet dramatique, mais t'as compris le délire. Les gens étaient limite agacés qu'on vienne consacrer tout un article pour leur raconter un truc qu'on sait tous à la perfection. Et en effet, on sait tous que les sodas sont des bombes de sucre, que ce sont des calories vides avec virtuellement zéro apport nutritif. On le sait tellement que même dans cette vidéo, j'ai même pas jugé utile de consacrer une partie pour t'expliquer l'impact des sodas sur ton poids. On sait tous à la perfection que boire ces calories est une des meilleures façons de faire exploser le compteur. Non, j'ai jugé beaucoup plus utile de m'intéresser à toutes les réponses. Et ce, pour une bonne raison. Cette raison, c'est qu'on sait effectivement tous que boire beaucoup de soda va probablement te faire prendre du poids. Pourtant, on connaît tous aussi un tas de personnes qui boivent beaucoup de soda alors qu'ils aimeraient perdre du poids. Tu es peut-être même cette personne, toi qui me regardes. T'inquiète, on est ensemble. J'ai moi-même longtemps été cette personne. Et en fait, cette anecdote traduit une conclusion que j'ai tirée depuis assez longtemps. Cette conclusion, c'est que la plupart des gens, quand tu vas leur donner des conseils simples, efficaces et qui s'avèrent être les choses exactes qu'ils doivent mettre en place pour perdre du poids, assez souvent, les gens vont accueillir cette information avec du sarcasme. Du genre, ouais, mais ça on le savait déjà, tu nous prends pour des cons ou quoi ? C'est un peu le même type de réaction que je peux rencontrer quand je vais conseiller aux gens de s'hydrater ou de dormir suffisamment ou d'éloigner le stress. Parfois, on va me répondre avec un truc du genre, ah ouais, merci Captain Obvious, t'aurais pas plus évident encore ? Le truc, c'est que souvent, ces mêmes personnes boivent 500 ml d'eau par jour grand max, dorment 4 heures et stress H24. Donc même en partant du principe qu'ils savent ces choses, au final, ils ne les font quand même pas. Donc ce rappel reste utile dans leur cas. Malheureusement, le problème qui se pose, et là on en arrive au cœur de ce que j'essaie de soulever comme problématique, c'est que de plus en plus, les gens sont à la recherche du secret. Du truc qu'ils ont pas encore entendu et qui va à lui seul régler tous les problèmes de poids qu'il puisse avoir. Ils veulent pas entendre des conseils applicables et basiques, ils veulent entendre des astuces, des cheat codes. Du coup, ils négligent les petites choses basiques en attendant de connaître ces astuces et ils se braquent quand quelqu'un vient leur donner un conseil qui ne ressemble pas à ces fameuses astuces. Surtout de nos jours où on est bombardés de conseils qui paraissent plus miraculeux les uns que les autres. Arrête tout ce que tu fais ! Les docteurs ne veulent pas que tu connaisses ce secret. Savais-tu qu'en faisant cette petite chose, tu peux perdre jusqu'à 8 kilos en 5 jours ? Donc forcément, les choses basiques et en apparence évidentes paraissent fades à côté. Sauf que pourtant, l'écrasante majorité des choses qui te permettent de perdre du poids sont des choses basiques et évidentes. On peut même aller plus loin. L'écrasante majorité des choses qui te permettent de perdre du poids sont des choses que tu sais probablement déjà. Sauf que le problème principal vient pas du fait de savoir ces choses. Encore une fois, tout le monde le sait. Le problème vient du fait de les appliquer. Combien de personnes savent qu'ils devraient dormir au moins 7 heures et en dorment 4 ? Combien de personnes enchaînent les cafés et ne boivent jamais d'eau ? Combien de personnes font de mauvais choix alimentaires en sachant très bien quel était le choix le plus judicieux ? Le truc, c'est que personne va arriver et te sortir l'information insolite qui va chambouler ta vision du monde. Le truc, c'est que la quasi-totalité des choses qui te font effectivement perdre du poids sont des choses qui te feraient dire « Oh waouh, merci, on savait pas, t'as pas plus évident ? » Mais la raison pour laquelle ces mêmes choses méritent d'être répétées, c'est que même si on le sait tous, on a en réalité très peu à le faire. C'est même encore pire que ça. On a atteint un tel niveau de scepticisme en ce qui concerne ce genre d'informations simples qu'on finit aujourd'hui par toujours devoir chercher une autre explication. Tout à l'heure, je t'ai dit que 9 commentaires sur 10 étaient des commentaires qui disaient que c'était évident que d'arrêter le soda te fait perdre du poids. Et bien le dixième commentaire était pour essayer de trouver une autre explication à la perte de poids de Post Malone. Par exemple, t'avais plein de gens qui disaient que ça pouvait pas être que le soda et que ça devait être la drogue. En effet, depuis quelques temps, il y a pas mal d'images de Post Malone qui circulent en concert dans lequel on le voit être pris par les émotions et avoir des attitudes qui peuvent paraître bizarres, je te l'accorde. Et donc de nombreuses personnes ont conclu qu'il était complètement perché quand il montait sur scène. Et donc que c'est la drogue qui lui a fait perdre du poids. J'en ai même vu mettre ça sur le compte des cigarettes. C'est pas mal de gens associent les cigarettes à la perte de poids. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Post Malone adore les cigarettes. J'ai pas regardé le podcast de 4h30 en entier, mais rien qu'en 2h que j'ai visionné, il en était déjà à plus d'un paquet et demi. En gros, il finissait une cigarette et il en allumait une autre. Je te jure, j'ai jamais vu ça de ma vie. Bref, ce que je suis en train de dire, c'est que les gens sont devenus tellement hostiles avec les informations qui leur paraissent évidentes et basiques que la réponse doit forcément se trouver ailleurs. Quelqu'un qui perd 30 kilos comme ça doit forcément avoir compris quelque chose, un secret. A aucun moment, ces gens se disent que oui. Arrêter de consommer plus de 200 grammes de sucre et d'additifs par jour peut effectivement te faire perdre pas mal de poids. Tout simplement parce que cette hypothèse est beaucoup trop simple. Et la morale de cette histoire, c'est que tu devrais jamais écarter ce genre de conseils de la table juste parce qu'ils sont trop simples. Tous les conseils perte de poids sont très très simples. Si là tout de suite, je te faisais passer un test en ce qui concerne les choses à faire pour perdre du poids, je mets ma main coupée que tu détiens toutes les informations nécessaires ou en tout cas une écrasante majorité. Tu sais perdre du poids théoriquement. Tu connais déjà le secret. C'est juste que ce secret n'est pas assez glamour original ou nouveau pour que la plupart des gens sont contentes. Donc, ils cherchent ailleurs pour trouver une réponse plus facile et surtout qui leur éviterait d'avoir à faire les petites actions quotidiennes qui sont chiantes mais qui marchent. Et ne tombe jamais dans ce piège. Réussir à transformer ton physique, c'est jamais une question de détenir le secret qui sort de nulle part et qui va exploser toutes les idées que tu te fais. C'est juste apprendre à faire les petites choses du quotidien qui paraissent ennuyeuses et simples. En somme, il n'y a pas un secret. Il y a des dizaines de secrets. Et ces secrets sont en réalité des secrets que tout le monde connaît. Ouais, donc c'est pas des secrets en fait. Bref, secret ou pas secret, cette vidéo est terminée. Avant de vous laisser tranquille, petit backstage pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Tout à l'heure, je t'ai dit que j'étais allé lire les commentaires sur mon fauteuil avec un coca. C'est pas vrai. En fait, c'était une camomille. Tu regardes la preuve en image. Je t'ai fait une photo. Voilà, ça sera notre petit secret. Ceux qui sont partis avant la fin, ils sauront jamais. Tant pis pour eux. Ce sont les privilèges que vous avez en restant jusqu'à la fin. En parlant de ça, merci à vous d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Si vous êtes encore là, commentez Celsius. Ah, je te jure depuis que j'ai découvert ce truc. Maintenant, faut que j'essaye. J'en ai trop parlé. Je suis intrigué. T'imagines si c'est dégueulasse la déception quand même ? Hey team, rejoignez-moi sur Instagram pour faire plus amples connaissances et sur Twitter pour me proposer ma prochaine intro. Et moi, je vous chope sur la prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ne lâchez rien. Bien entendu, soyez sexy. Peace ! Oh man !